Pierre Palmade sera fixé sur son sort mardi 14 mars 2023 Actuellement hospitalisé au Kremlin Bicêtre suite à son AVC, l'humoriste, qui s'est rendu responsable d'un terrible accident de la route, alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne le vendredi 10 février 2023, risque d'être incarcéré C'est-il en tout cas ce que réclame le parquet de Melun Pour rappel, Pierre Palmade fut d'abord placé sous contrôle judiciaire par le juge de la liberté et de la détention de Melun dans cette affaire, avant d'être envoyé en prison par la cour d'appel, à la demande du parquet Par la suite, le comédien fut libéré sous contrôle judiciaire, mais le parquet a fait appel de la décision du juge d'instruction, afin de réclamer encore une fois son incarcération Selon les informations dévoilées par le magazine Marianne, l'avocate de Pierre Palmade, Meuséline Lasek, a fourni des attestations médicales, selon lesquelles l'état de santé de son client ne serait pas compatible avec une détention, lors de l'audience qui s'est déroulée le vendredi 10 mars 2023 devant les trois magistrats de la chambre de l'instruction De plus, nos confrères ont également dévoilé que plusieurs membres de l'entourage de Pierre Palmade auraient tenté de lui rendre visite à l'hôpital ces derniers jours Cependant, ils n'ont pas pu le voir, étant donné qu'on leur a demandé de rentrer chez eux Une infirmière en chef a dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de monsieur à ce nom ici, en leur demandant de quitter les lieux, a affirmé l'un des visiteurs Accident de Pierre Palmade, l'humoriste sera-t-il de nouveau placé en détention ? Il semblerait donc que seule l'avocate de Pierre Palmade ait le droit d'approcher l'humoriste pour l'instant Dans l'éventualité où l'acteur échapperait à une incarcération, Musséline Lasek a proposé que son client soit transféré au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Val-de-Marne, pour une durée d'un mois Dans le cas où Pierre Palmade serait de nouveau placé en détention, la cour d'appel de Paris pourrait ordonner l'hospitalisation de l'humoriste sous écrou Cela entraînerait un retour des gardiens de l'administration pénitentiaire devant la porte de sa chambre du Kremlin Bicêtre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501